Dans la préface du second discours, on l'appelle le second discours parce qu'il vient après le premier, c'est-à-dire que Rousseau avait écrit pour l'Académie de Dijon un discours sur les sciences et les arts, puis il a écrit ce discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans cette préface au second discours, Rousseau pose le problème d'une science de l'homme. Et il relie ce problème au concept de nature humaine. Le problème est en réalité, je l'avais dit, le problème est double. Premièrement, l'être humain est un objet trop chaotique, trop désordonné à l'état social pour en faire une science. Il est impossible de prédire le comportement d'un être humain en société parce qu'il est sollicité sans cesse de l'extérieur par des passions. Comme l'envie, la jalousie. Et surtout, il est sollicité de l'intérieur parce que Rousseau appelle l'amour propre. On dirait aujourd'hui l'ego, cet amour propre qui pousse l'être humain à se conformer à l'image qu'il souhaiterait que la société ait de lui. Et par ailleurs, l'autre dimension du problème, c'est que, à force de vivre en société, l'être humain a développé des facultés. Qui lui semble tellement spontané aujourd'hui, qu'il ne peut pas faire la part entre ce qui est naturel et ce qui est culturel. Entre ce qui est inné et ce qui est acquis. C'étaient les deux dimensions du problème d'une science de l'homme. Plus fondamentalement encore. Ce qui rend possible toute connaissance. Ce sont ces facultés que l'homme a acquis en société. Ce qui rend possible toute science, ce sont ces facultés que l'homme a acquises en société. Par exemple, l'entendement, la raison, la capacité à généraliser à partir d'un cas particulier. Et là, on a affaire à un vrai problème. C'est-à-dire que ce qui nous permet de connaître nous empêche de connaître notre nature. Ce qui nous permet de connaître en général nous empêche de connaître notre nature en particulier. Si on était resté des êtres humains parfaitement naturels et primitifs, nous ne pourrions pas connaître notre propre nature. Mais maintenant que nous ne sommes plus des êtres humains primitifs, nous ne pouvons pas non plus connaître notre propre nature. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est une tenaille dont on ne peut pas se sortir, dans laquelle on est piégé, et dont on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'il est possible pour Rousseau, ça va être celle de l'imagination, celle de la fiction. Mais une imagination qui va servir à nous dépouiller de tout ce que nous aurions pu acquérir dans la vie en société. Et ça, c'est la grande originalité de l'œuvre philosophique de Rousseau. Généralement, l'imagination sert toujours à ajouter. Nous imaginons, je ne sais pas, plus jeune, plus riche, plus beau, plus fort, etc. Rousseau va utiliser l'imagination pour des opérations de soustraction. Que serions-nous sans ? Que serions-nous sans la vie en société ? Et il va tomber sur un résultat qui est infime, qui est extrêmement dense, mais simple. Pour Rousseau, à l'état de nature, c'est-à-dire hors de toute vie sociale. Et c'est probablement comme cela, dit Rousseau, que l'être humain devait être à l'origine. Je reviendrai là-dessus. L'être humain est animé par deux forces qui sont centripètes. C-E-N-T-R-I P-E, accent grave, T-E-S. Deux forces qui sont centripètes, c'est-à-dire qui nous centrent sur nous-mêmes. Qui ne nous font pas aller vers l'extérieur, mais plutôt vers nous-mêmes. Deux forces centripètes. Premièrement, ce que Rousseau appelle l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi ? L'amour de soi, c'est la force qui nous pousse à nous maintenir dans l'existence. C'est ce que les anciens et c'est ce que Hobbes et Spinoza appelleront le conatus. Le conatus, c'est pas l'instinct de survie simplement, mais c'est vraiment cette volonté de vivre. Donc, qui dit ça, dit volonté de satisfaire nos besoins, volonté de ne pas nous infliger des souffrances inutiles. Bref, c'est une force vitale, l'amour de soi. et l'autre force qui agit l'être humain, on pourrait dire comme des constantes de la physique newtonienne. Pour les corps sans conscience, c'est la gravité chez Newton. Pour nous, c'est l'amour de soi et une autre force qui s'appelle la pitié. Mais, il faut bien comprendre ce que c'est que la pitié chez Rousseau. la pitié n'est pas altruiste. La pitié, c'est du dégoût. C'est un dégoût face à la souffrance d'autrui. Et autrui, ça peut être un autre être humain, ici, mais également un animal. Rousseau dit que naturellement, l'être humain n'est pas cruel, il n'a pas de plaisir à faire souffrir, à infliger la souffrance. Il peut tuer par amour de soi, c'est-à-dire qu'il peut tuer pour vivre et pour survivre. il peut faire souffrir par amour de soi, il peut faire souffrir pour survivre, mais il ne le fera pas pour rien, il ne le fera pas gratuitement, il ne le fera pas par cruauté, malsaine. Il est doué de pitié, l'être humain. Et cette pitié, c'est précisément de trouver le spectacle de la souffrance d'autrui, déplaisant, révoltant. Alors, il y a une ambiguïté dans le sentiment de pitié qui, pour Rousseau, va être la racine de notre moralité. Quelle est cette ambiguïté ? C'est qu'à l'état de nature, la pitié n'est pas du tout un sentiment moral, c'est ce qui nous pousse au contraire à nous isoler davantage lorsque nous voyons souffrir autour de nous. Je déteste naturellement voir les autres souffrir, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fuir ce spectacle. Non seulement je ne vais pas vouloir faire souffrir gratuitement, mais ça ne va pas me pousser nécessairement à venir en secours, au secours d'autrui. C'est pour ça que il y a... Enfin, ce n'est pas par pitié que les êtres humains vont se mettre à vivre en société. Mais en même temps, vous comprenez bien que la pitié, c'est le fondement du sentiment d'indignation. C'est trouver scandaleux en soi le spectacle de la souffrance. Le trouver est absurde. Et l'indignation, d'après Rousseau, d'après beaucoup de philosophes qui vont se fonder sur une anthropologie, le sentiment de pitié est le fondement de la moralité. Parce qu'il permet l'indignation. Il rend possible de l'indignation. Alors, pour Rousseau, l'être humain est en grande partie un animal dénaturé. C'est-à-dire qu'il va sortir de sa nature au point de devenir monstrueux, méconnaissable. C'est la métaphore avec la statue de Glocus. Glocus étant un dieu mineur de la mythologie grecque. Glocus est un dieu marin mineur. Il va être pétrifié, changé en pierre par Poséidon. Et avec le temps, le fracas des flots, le corail, le lichen, Glocus va perdre son apparence humaine. Et on va avoir du mal à faire la part entre ce qui provient de la mer et ce qui était lui. Parce que son corps est totalement incrusté de corail. Eh bien, c'est pareil pour l'être humain. Je ne sais pas si vous avez vu cet excellent film de David Cronenberg qui s'appelle La Mouche. L'histoire d'un type qui se transforme en mouche. Le titre, enfin, tout est dans le titre. Et il y a tout un travail sur le maquillage qui est très intéressant au cours du film parce que il y a un moment de bascule où on ne reconnaît plus l'acteur sous le maquillage. Pendant un bon moment, comme c'est très très bien fait, pendant un bon moment, on reconnaît à peu près encore les traits de l'acteur et au bout d'un moment, on se dit là, ça a basculé. Et l'être humain est semblable à cet homme mouche dont on peine à reconnaître effectivement le regard naturel, l'attitude naturelle, etc. au fond, Au fond, ce que va dénoncer Rousseau, c'est ce qui rend la société possible, c'est ce que les Grecs appelaient l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie ? Au sens étymologique du terme, l'hypocrisie, c'est le fait de vivre sous un masque. Hypo, ça veut dire sous, et crisie renvoie au masque que les acteurs, il n'y avait pas d'actrice, que les acteurs jouaient, mettaient pour incarner leur rôle. Ils avaient, ils ne portaient pas directement le masque sur leur visage, ils avaient un masque greffé à un petit bâton et ils plaçaient en fait le masque sur leur visage et comme ça ils pouvaient changer de rôle assez facilement. Le masque était très reconnaissable. Et donc l'hypocrisie c'est précisément le fait en société de devoir jouer constamment un rôle. Un rôle qui n'est pas nous mais qui finit par l'être. Je ne suis pas naturellement un professeur, je ne suis pas naturellement un fonctionnaire de l'État. Mais je finis par l'être parce que je joue ce rôle et j'incarne ce rôle. je ne suis pas que ça. Je joue le rôle d'un fils, je joue le rôle d'un ami, etc. Et au fond, la question est de savoir ce que c'est véritablement que le moi. C'est une question que vous verrez l'année prochaine si vous avez choisi de garder HLP. La question est de savoir ce que c'est que le moi dans la mesure où chaque jour qui passe fait que je vais incarner un rôle différent. Le rôle du client sympa, effectivement, le rôle du supporter, c'est dur en ce moment, du Paris Saint-Germain, etc. Je joue le rôle du cinéphile. Chacun d'entre nous joue, un grand nombre de rôles. Et pour bien jouer ce rôle, en fait, nous devons nous conformer aux attentes de la société ou plutôt à ce que nous croyons être les attentes de la société. Comment s'appelait cette série ? Il y a une très bonne série. Une fois n'est pas coutume, je vous recommande une série Netflix. Je crois que c'est The Candidate sur Netflix. Alors, The Candidate, c'est exactement... Alors, il y a un film avec Robert Redford que vous pouvez voir qui s'appelle The Candidate. Votez McKay en anglais. Je vous lis le scénario, ça tient en quelques lignes. Donc, un jeune élu municipal écologiste du district de San Francisco est approché par le Parti démocrate pour devenir gouverneur de Californie. Il était plein d'idéaux, il était plein d'enthousiasme et il va finir par se conformer par... Il va finir par se faire formater par le Parti démocrate pour plaire aux électeurs et il va perdre complètement son originalité, sa personnalité au point d'être complètement détruit par ses directeurs de campagne. et il me semble que vous avez une série Zut, comment ça s'appelle ça ? Une série Netflix The Politician pas The Candidate The Politician donc l'homme politique ou le politique on pourrait dire. c'est l'histoire d'un lycéen qui veut devenir président du syndicat d'élèves et plutôt que de faire un programme à partir de ce qu'il croit être bon, être juste il fait un programme à partir des sondages qu'il va faire alors c'est complètement délirant ils ont beaucoup d'argent des sondages qu'il va faire dans le lycée. donc il va poser plein de questions aux élèves du lycée pour savoir ce qu'ils veulent et ils veulent des trucs complètement contradictoires ils veulent être écolo mais en même temps ils veulent des gobelets en plastique etc. et il va il se demande toujours qui il est et il se détermine toujours en fonction de ce qu'il croit que les autres veulent de lui attendre de lui si bien qu'il fait une énorme dépression parce que il se rend compte qu'il est une coquille vide il n'est que de la surface c'est un petit peu le problème qui guette chacun d'entre nous dans sa vie sociale si nous ne sommes que les rôles que nous jouons en société et nous finissons par les êtres alors nous ne sommes plus rien maintenant je voudrais essayer d'élargir la perspective pour comprendre à quel point Rousseau a joué un rôle important au XXe siècle pour penser les sciences humaines et en particulier l'anthropologie alors on va lire ensemble un texte de Claude Lévi-Strauss qui est tiré de l'introduction aux structures élémentaires de la parenté dans ce texte donc les structures élémentaires de la parenté c'est un texte qui date de 1948 et écrit par Claude Lévi-Strauss comme le djinn L-E-V-I tiré S-T-R-A-U 2S le texte est tiré de l'introduction aux structures élémentaires de la parenté dans ce texte Lévi-Strauss va rendre hommage à Rousseau comme étant celui qui a pris conscience du problème d'une science de l'homme en premier c'est celui qui a mis le doigt sur le problème mais dit Vaud Lévi-Strauss il n'en a pas compris vraiment la profondeur c'est à dire qu'il a cherché à résoudre ce problème avec des moyens qui n'étaient pas les bons pourquoi ? parce que au sens strict du terme au sens strict du terme historiquement parlant la vérité c'est que l'être humain a toujours vécu en société et je ne parle pas que de l'homo sapiens je parle des premiers hominidés je crois que c'est l'homo habilis ou l'homo erectus je crois que c'est l'homo habilis c'est l'homo qui n'a pas encore c'est l'homo qui n'a pas encore découvert le feu donc ouais bon de toute façon l'homo habilis et l'homo erectus ont cohabité en Afrique de l'Est pendant un million d'années donc l'homo habilis a émergé on va dire en Afrique de l'Est il y a 2,3 millions d'années on va retrouver les premiers ossements d'homo habilis du côté de la Tanzanie dans les années 60 1960 et on a la certitude que l'homo habilis vivait déjà en société qu'il avait donc une forme de culture qu'il avait donc des rites qu'il n'était pas autrement dit qu'il n'était pas un animal comme les autres d'ores et déjà comme les autres donc dit Claude Lévi-Strauss il n'y a aucun sens à distinguer chez l'être humain un état de nature et un état social puisque l'état naturel de l'homme c'est l'état social l'homme est par nature et c'est ce que disait déjà Aristote mais dans un autre sens l'homme est par nature un animal social au sens où historiquement il l'a toujours été il n'a jamais été un animal solitaire je lis le texte et je le commente au fur et à mesure de tous les principes avancés par les précurseurs de la sociologie aucun n'a sans doute été répudié avec tant d'assurance que celui qui a trait à la distinction entre état de nature et état de société on ne peut en effet se référer sans contradiction à une phase de l'évolution de l'humanité au cours de laquelle celle-ci en l'absence de toute organisation sociale n'en aurait pas moins développé des formes d'activité qui sont partie intégrante de la culture mais la distinction proposée peut comporter des interprétations plus valables donc comment que nous dit Lévi-Strauss exactement ce que je vous ai dit la sociologie et l'anthropologie ont montré qu'il n'y avait pas de distinction réelle entre l'état de nature et l'état de société il n'y a pas eu une phase d'animalité primitive qui a précédé notre vie en société notre socialisation dès que l'espèce Homo a émergé sur Terre elle a émergé comme animal social mais c'est ça qui est intéressant si cette distinction n'a pas de réalité historique elle est quand même nécessaire elle peut comporter dit Lévi-Strauss des interprétations plus valables on commence à comprendre je poursuis la lecture on commence à comprendre que la distinction entre état de nature et état de société à défaut d'une signification historique acceptable présente une valeur logique qui justifie pleinement son utilisation par la sociologie moderne comme un instrument de méthode l'homme est un être biologique en même temps qu'un individu social parmi les réponses qu'il fournit aux excitations extérieures ou intérieures certaines relèvent intégralement de sa nature d'autres de sa condition mais ainsi pardon ainsi n'aura-t-on aucune peine à trouver l'origine respective du réflexe pupilaire et de la position prise par la main du cavalier au simple contact des reines mais la distinction n'est pas toujours aussi aisée souvent le stimulus physico-biologique et le stimulus psychosocial suscitent des réactions du même type et on peut se demander comme le faisait déjà Locke si la peur de l'enfant dans l'obscurité s'explique comme une manifestation de sa nature animale ou comme le résultat des comptes de sa nourrice s'il est relativement aisé d'établir la distinction de principe la difficulté commence quand on veut opérer l'analyse c'est-à-dire la séparation cette difficulté est elle-même double d'une part on veut essayer de définir pour chaque attitude une cause d'ordre biologique ou social d'autre part chercher par quel mécanisme des attitudes d'origine culturelle peuvent se greffer sur des comportements qui sont eux-mêmes de nature biologique et réussir à se les intégrer nier ou sous-évaluer l'opposition c'est s'interdire toute intelligence des phénomènes sociaux et en lui donnant sa pleine portée méthodologique on risque d'ériger en insoluble mystère le problème du passage entre les deux ordres où finit la nature où commence la culture on peut concevoir plusieurs moyens de répondre à cette double question mais tous se sont montrés jusqu'à présent singulièrement décevant alors que nous dit ici Lévi-Strauss Lévi-Strauss reprend un grand nombre de pistes élaborées par Rousseau dans la préface au second discours Rousseau dit qu'il est nécessaire de maintenir la distinction entre état de société et état de nature pour penser c'est la différence entre la biologie et les sciences humaines il faut pouvoir distinguer la biologie et les sciences humaines et donc on a besoin pour cela de maintenir le critère de distinction entre état de nature et état de société l'homme est un être biologique dit Lévi-Strauss en même temps qu'un individu social mais il y a certains comportements qui sont chez l'être humain des hybrides ou des énigmes parce qu'ils semblent mêler un comportement qui a été acquis socialement et un comportement spontané biologique par exemple la peur que les enfants en bas âge ont de l'obscurité les enfants pleurent dans l'obscurité ils ont peur la nuit est-ce que c'est social est-ce que c'est biologique pourquoi est-ce que ce serait social parce qu'on va lire à l'enfant des contes où la nuit est le temps de tous les dangers le petit poussé la belle au bois dormant les vampires la nuit des morts vivants tout ça tous les films d'horreur tous les contes qui font un petit peu peur ont lieu ont lieu la nuit ce sont les histoires d'épouvante d'ailleurs c'est assez intéressant de voir les films d'horreur qui se passent en plein jour généralement c'est dans l'obscurité que se déroulent nos nos fantasmes de terreur et dit Rousseau dit Claude Lévi-Strauss il y aurait une autre explication à la terreur nocturne des enfants ce serait une explication biologique pourquoi parce que les pleurs de l'enfant la nuit nous ramènerait à une époque primitive où les êtres humains allumaient des feux la nuit parce que la nuit c'est précisément le moment où certains prédateurs en particulier les loups chassent en meute et donc la raison pour laquelle l'enfant veut une veilleuse veut une lumière dans sa chambre et veut dormir près de ses parents c'est que tout mammifère qui n'est pas un prédateur né et en particulier un nouveau-né tout mammifère veut se rassembler autour du feu comme ses ancêtres en fait pourquoi l'enfant pleure-t-il la nuit est-ce que c'est à cause des contes que lui racontent ses parents sa nourrice disait Locke ou est-ce que c'est parce que notre nature se souvient notre biologie se souvient du temps où on se rassemblait la nuit dans des cavernes autour d'un feu on ne peut pas savoir et donc dit Rousseau le problème est effectivement double si on nie la séparation entre le biologique et le culturel on ne peut plus faire de science humaine et on ne peut plus faire de biologie et au-delà de ça Lévi-Strauss écrit en 1948 trois ans après après la seconde guerre mondiale si on rabat le social sur le biologique si on dit que tous les comportements sociaux s'expliquent par le biologique autrement dit vous me voyez venir par la race c'est ce que vont faire les savants si j'ose dire les scientifiques allemands dès la fin du 19ème siècle si on dit qu'il faut fonder la sociologie sur la biologie on pervertit les deux sciences on pratique un racisme avec une pseudo caution ou une caution plutôt pseudo scientifique et si on pourrait dire que ça c'est la version c'est la version du 20ème siècle mais si on réduit le biologique à du culturel alors ça pose d'autres problèmes est-ce qu'on peut totalement nier la génétique est-ce qu'on peut totalement nier le biologique dire que tout cela n'est qu'une construction sociale c'est la question qui se profile à l'horizon du texte de Lévi-Strauss la question les deux questions que pose Lévi-Strauss à la fin de ce texte c'est où finit la nature où commence la culture est-ce que je suis que le pur produit de mon éducation est-ce que j'ai complètement nié ma nature par mon éducation ou est-ce que malgré mon éducation il y a une part de naturel qui revient et de spontanéité qui revient toujours au galop comment faire la part et c'était la question que se posait déjà Rousseau comment faire la part entre le naturel et le culturel comment faire la part entre l'inné et l'acquis alors Lévi-Strauss va dire c'est bien simple ne prenez pas ça au sérieux parce que c'est ironique on a qu'à prendre un nouveau-né l'isoler faire en sorte qu'il n'ait aucune interaction avec l'extérieur et voir comment il s'en sort et là on sera certain qu'il ne sera pas éduqué qu'il n'aura pas d'interaction avec d'autres êtres humains qu'il sera parfaitement naturel puisqu'il n'aura pas d'interaction sociale premier problème vous faites crever le nouveau-né au bout de 3-4 jours je pense grand maximum deuxième problème si vous le nourrissez avec des machines avec des sondes si vous l'isolez dans un laboratoire vous vous rendez bien compte que l'environnement qui va que va subir le nouveau-né avec lequel le nouveau-né va interagir n'aura strictement rien de naturel ça sera au contraire un environnement totalement artificiel le plus artificiel du monde ça serait je ne sais pas moi Luke Skywalker qui aurait été élevé par C3PO et R2D2 les geeks entre vous reconnaîtront la référence mais imaginons qu'un enfant soit totalement élevé par des machines cet enfant ne sera pas le témoignage fidèle de notre état de nature très clairement il sera ça ne sera pas un être humain comme les autres ça c'est clair mais ça ne sera pas un être humain primitif ça ne sera pas un être humain à l'état de nature et Rousseau va dire oui mais il y a des cas où le hasard a permis en fait ce que la science nous interdit de faire c'est ce qu'on va appeler les enfants sauvages au 18ème siècle enfants sauvages qui vont donner chez Rudyard Kipling le mythe de Mowgli vous avez tous vu le livre de la jungle alors le spoiler le dessin animé de Walt Disney n'a pas grand chose à voir avec le roman et surtout je vous recommande de lire les vieux Tarzan si vous pouvez les trouver en roman ou en comics parce que c'est le même mythe d'une certaine manière et à chaque fois qu'est-ce que c'est ? c'est un enfant qui a été élevé par des animaux élevé si on peut dire en tout cas qui a survécu grâce à des animaux et on va se dire mais tiens lui qui a vécu si longtemps loin des êtres humains il va nous dire ce que c'est que notre nature humaine précisément parce que lui n'aura pas été perverti par la société il sera innocent des influences il sera vierge des influences perverses de la société il est vrai je poursuis la lecture du texte il est vrai que le hasard a parfois paru réussir ce dont l'artifice est incapable ici le mot important c'est paru l'imagination des hommes du 18ème siècle a été fortement frappée par le cas de ces enfants sauvages perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années et auquel un concours de chance exceptionnel a permis de subsister et de se développer en dehors de toute influence du milieu social mais il apparaît assez clairement des anciennes relations alors les anciennes relations ce sont les anciens récits relations relatées il apparaît clairement des anciennes relations que la plupart de ces enfants furent des anormaux congénitaux et qu'il faut chercher dans l'imbécilité c'est pas gentil ça c'est pas très charlie qu'il faut chercher dans l'imbécilité dont il semble avoir à peu près unanimement fait la preuve la cause initiale de leur abandon et non comme on le voudrait parfois son résultat des observations récentes confirment cette manière de voir les prétendus enfants loups trouvés en Inde n'atteignirent jamais un niveau normal l'un s'annichard ne put jamais parler même adulte Kellogg rapporte que de deux enfants découverts ensemble il y a une vingtaine d'années le cadet resta incapable de parler et que l'aîné vécut jusqu'à six ans mais avec le niveau mental d'un enfant de deux ans et demi et un vocabulaire de cent mots à peine alors que nous dit Lévi-Strauss Lévi-Strauss nous dit quelque chose d'assez cruel Lévi-Strauss dit que lorsque on lorsque des savants vont recueillir des enfants sauvages c'est à dire des enfants qui ont été abandonnés dans la campagne ou dans la jungle en Asie ils vont se rendre compte après quelques études ils vont se rendre compte que ces enfants sont anormaux au sens où ils n'atteindront jamais un développement cognitif normal bref ils sont un peu bêtes ils sont même très bêtes ils n'arrivent pas à parler ils n'arrivent pas à écrire ils répondent à peine à leur nom etc etc et les hommes du 18ème siècle les savants du 18ème siècle vont dire ah oui mais c'est précisément c'est précisément parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont comme ça c'est c'est parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont bêtes et on était probablement bêtes à l'état de nature or l'hélistros va dire le contraire ce n'est pas parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont devenus bêtes c'est parce qu'ils étaient des anormaux congénitaux c'est parce qu'ils étaient anormaux qu'ils ont été abandonnés par leurs parents les savants du 18ème siècle ont confondu la conséquence et la cause on pensait que l'anormalité des enfants sauvages était la conséquence de leur abandon c'était la cause de leur abandon et leur abandon a été la conséquence de leur anormalité et la preuve alors l'hélistros ne la donne pas entièrement mais ils ne pouvaient pas la donner mais la première preuve que donne l'hélistros c'est qu'ils ont une espérance de vie qui est très faible génétiquement il y a quelque chose qui cloche ils meurent avant d'atteindre l'âge de 15 ans généralement quand vous avez quand vous vivez plutôt que vous survivez au 18ème siècle une fois que vous avez passé le stade des maladies infantiles une fois que vous avez dépassé l'âge de 3 ans vous avez une espérance de vie à peu près normale sauf accident c'est à dire qu'il n'est pas rare de mourir alors évidemment il n'y a pas de traitement contre le cancer par exemple et vous pouvez être emporté par une maladie grave mais vous mourrez à 70 ans voire 80 ans le 14 va mourir à 80 ans donc c'est pas rare si vous voulez d'atteindre un âge relativement avancé si vous avez survécu à des maladies infantiles les enfants sauvages on va les récupérer vers l'âge de 3-4 ans et ils vont vivre jusqu'à 6 ans parfois c'est pas une maladie infantile qui les emporte c'est une maladie génétique l'autre preuve que Lévi-Strauss ne pouvait pas connaître c'est qu'il va y avoir dans les années 70 en Californie en particulier mais dans d'autres zones des Etats-Unis ce qu'on va appeler les enfants du placard qu'est-ce que c'est que les enfants du placard c'est pas Harry Potter c'est des enfants qui ont été si on peut dire qui sont qui sont nés dans des communautés hippies dont les parents étaient défoncés au LSD à l'acide à l'héroïne etc. etc. et que les parents martyrisaient en les enfermant en les séquestrant en les attachant en ne leur donnant pas à manger en refusant qu'ils parlent tout ça pour qu'ils ne soient pas pervertis par la société des espèces de sectes il faut arrêter de voir les hippies comme des gens sympathiques non-violents etc. Charles Manson était un hippie il y a eu des sectes ultra-violentes qui ont pratiqué allègrement le suicide collectif le viol collectif etc. et les enfants du placard c'est des enfants que la police de Los Angeles ou de San Francisco vont découvrir parfois dans les années 70 en enquêtant sur ces communautés ils vont les ils vont les les retrouver vers l'âge de 4-5 ans ils ne savent pas parler ils mordent ils sont 20 cm moins grands que ce qu'ils devraient être à leur âge parce qu'ils ont été mal nourris ils n'ont ils ont un gros retard cognitif mais une fois qu'ils vont être pris en charge par les services sociaux ils vont rattraper leur retard cognitif leur retard cognitif mais ils vont parfois développer des formes de psychopathie forcément vous êtes torturé pendant les 6 premières années de votre vie ça laisse des séquelles mais ce qui est intéressant c'est que ça ne va pas laisser de séquelles cognitives les enfants sauvages eux ils vont rester avec un vocabulaire d'à peine 20 mots ils vont être incapables de se développer au-delà de ça les enfants du placard si ça prouve dit Rousseau enfin pardon ça prouve non ça c'est moi qui le dit ça prouve que les enfants sauvages ne sont pas sauvages ils sont simplement on dirait pas aujourd'hui anormaux mais c'est ce qu'ils sont ils ont des retards cognitifs qui sont congénitaux je vous remercie je vous dis à demain je vous remercie je vous remercie